Barajal est ici au stade de la Nusrivera entre Nice 18e de Dominus Ligue 1 et l'aval 3e de Dominus Ligue 2. Les Niçois prennent le match par le bon bout avec Maman Traoré. Il joue sur le côté, réussit à se le faire de Yohan Ouissa et centre pour Mario Balotelli mais malheureusement la frappe de l'Itanien est malheureusement hors cadre du but de Lionel Capone 0-0 lors de ce match de barrage si Nice veut se maintenir en Ligue 1. Il faut impérativement se maintenir et même l'emporter. La victoire est impérative pour les Niçois qui prennent le match à bras le corps. On passe directement à la 87e minute. Le but pour le G.C. Nice, c'est Mario Balotelli, le grand italien, prend envergure sur tout le monde. Il se joue de la défense et puis vient placer sa tête que le gardien Capone ne peut stopper. La tête est tellement puissante qu'elle vient même trouver le filet qui va provoquer à l'arrêt de la rencontre pendant 3 minutes seulement. Ces 3 minutes seront fatales à Nice. Nice mène à 1-0 à la 87e mais il ne va pas résister à l'envie de Lavalois d'égaliser. Et Nice qui va malheureusement subir les Lavalois sur leur dos puisque César Zéoula égalise pour le stade Lavalois. Ça fait emportout à la 89e minute dans ce match de barrage si acharné. Nice donc n'ont pas le choix que de l'emporter. Il faut absolument se maintenir puisque Mario Balotelli a dit, je cite, si le club ne se maintient pas, je quitte le club. Il veut un perchement, le maintien en Ligue 1 puisque Nice aura sûrement envie de rencontrer le gazélec, Ajaxio et l'US Orléans qui eux sont montés en Ligue 1 qui a été rebaptisé Ligue 1 puisque le contrat avec Domino's Pizza s'est arrêté. Rien ne se passe entre la 90e et la 91e. Le clou du spectacle. Le but contre son camp de Timothée Colo Guézac. Alors oui, Timothée Colo Guézac a voulu transmettre le ballon à Mouézac qui a sûrement mal apprécié la trajectoire du ballon. Oui certes, le ballon voulait à vous, à vous, à pour, pour, pour à semblant ce trajectoire bas transversale. Mais c'est finalement au fond défilé, deux buts 1 pour le stade Lavalois qui va se faire acculer sur son but. Sur son but, Capone sera pris d'assaut. Les mayonnaise sont toujours aussi entreprenants. Ils vont essayer de protéger Lionel Capone tout au long de la partie avec cette tête de Balotelli qui rebondit sur la bas transversale à la 94e minute. On était tout proche de l'égalisation de Nice et d'un 2 buts partout. Nice qui résiste. Nice qui a perdu plus de 30 points la semaine dernière. C'est le record de Lyon qui a été égalé. On n'ira pas plus loin des fêtes de Nice et qui a un très mauvais avantage. En revanche Laval prend un très très bon avantage pour le match auteur qui se jouera le 21 octobre au stade Francis Aubasser.